Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Eric Louboucher. Bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. Ça ne va pas bien aujourd'hui à la Bourse de Paris ? Oui non, moins 1,94% à 4856.1. L'ensemble des bourses européennes se sont inscrits en forte baisse, plombées par des perspectives de mauvais résultats d'entreprise. Le chiffre du jour ? 45 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord a cédé encore 1,8% ce soir. Il est tombé à moins de 45 dollars. Incroyable. Moi je me souviens de spécialistes qui nous expliquait que jamais jamais le baril pourrait descendre en dessous des 75 dollars. Il était encore à 1,15 avant l'été. Et 45 désormais. La personnalité du jour ? Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, a dit 1, que les risques de ralentissement de reprise sont, je cite, clairement visibles. Et 2, que son inquiétude, il a dit son inquiétude, que les prix ne donnent aucun signe de hausse. Du coup, chacun comprend qu'il va accentuer sa politique monétaire de relance. Et l'euro a réagi en tombant à 1,07 dollars. Le fait du jour, c'est l'amendement héros sur l'introduction d'une baisse du taux de la CSG pour les revenus le plus faible. Amendement qui a été adopté en fin d'après-midi. Voilà, comme si, au fait, être un élu socialiste ne se concevait que comme un empêcheur de tourner en rond pour le gouvernement. Les élus socialistes auront passé tout le quinquennat, il n'est pas encore fini mais presque, pour aller dans le sens contraire de ce que veut Matignon et l'Elysée. De quoi s'agit-il ? De faire des cadeaux aux ménages les plus modestes en espérant qu'ils votent bien. De relancer l'idée d'une fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, proposition 14 du candidat François Hollande. Et abandonner après, sous les critiques, de Bercy. A trois semaines des régionales très mal parties, l'EPS veut faire un cadeau à son électorat. Et à son électorat le plus modeste, ça on peut se dire que c'est une bonne idée, sauf que le gouvernement craint une exaspération de ceux qui ont des revenus plus élevés. Parce qu'il faudra bien prendre l'argent quelque part. L'INSEE nous a appris précisément que toutes les hausses de taxes et d'impôts depuis 2010 ont épargné ces revenus modestes, les 10% les plus pauvres. Et ils ont pénalisé tous les autres, en particulier les plus riches. Le système fiscal français est désormais très concentré. 10% des plus riches paient 70% de l'impôt sur le revenu. Alors il y a pile 25 ans, Michel Rocard avait trouvé que cet impôt sur le revenu était trop concentré, un peu comme aujourd'hui. Et il avait créé la CSG pour que tout le monde paie pareil, mais un peu. Il avait créé en argumentant que l'impôt était un outil de solidarité pour ramasser de l'argent et financer les services publics. Mais pas un impôt de revanche sociale, pas de pénalisation des riches. Les élus socialistes n'ont donc rien appris en 25 ans. Ils ont toujours comme une obsession sociale. Ils se voient comme un grand distributeur de l'argent aux pauvres. Cette réduction de la politique à la fiscalité est une piètre politique. Et c'est ce que nous dit ce soir Eric Leboucher. Merci beaucoup Eric et à demain.